L'année dernière, je pense, elle est venue me voir avec un projet. Elle me dit « Voilà, on aimerait vous faire goûter un produit. » Je lui ai dit « Quel est donc ce produit ? » Et elle me dit « C'est de la crevette qui vient du Mozambique. » Et je lui ai dit « Mais comment en France ? » Elle me dit « C'est un produit qui est surgelé. » Je lui ai dit « Non, je ne veux pas travailler avec vous. » Elle m'a laissé une boîte de crevettes au restaurant. Et j'ai fait ma popote, mes petits essais en cuisine. J'ai pris le téléphone trois jours après. Et je lui ai dit « Mais attendez, c'est exceptionnel ce que vous faites. » Toutes les qualités de la crevette sont vraiment présentes. Ce qui m'a bouleversé en premier, c'était la texture. J'ai un petit peu de mal à décortiquer la crevette. Ça, c'est un signe de fraîcheur. On a quasiment la nacre encore, elle est accrue. Elle n'est pas du tout pâteuse, farineuse, elle est vraiment ferme et croquante. On peut décortiquer la crevette très facilement. Et sur une cuisson à la minute, c'est exceptionnel. On a l'impression de manger le produit qui sort de l'eau et de le manger directement. Il faut vraiment la manger au naturel parce que c'est vrai qu'elle est très ferme et elle a du bon. C'est délicieux. C'est un produit de grande qualité. Et je crois que les Français auront intérêt à apprendre à usiner la crevette autrement qu'avec de la mayonnaise et de la vinaigrette. C'est la preuve que ce soit un produit comme ça de qualité. On a des goûts et des saveurs extraordinaires. Elle est vraiment, vraiment géniale. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada